Dans cette nouvelle vidéo consacrée au Mission Editor de DCS, on va s'intéresser à la suite de la précédente vidéo sur l'introduction au script, à savoir comment intégrer des librairies ou intégrer des scripts. Alors une librairie c'est quoi ? C'est un fichier texte en .lua et pas en .texté qui va avoir beaucoup de code à l'intérieur et qui va nous donner des nouvelles commandes à l'intérieur du Mission Editor de DCS. Je vous parlais principalement de deux librairies, les librairies MIST et les librairies MOOSE. MIST, M-I-S-T, MOOSE, M-O-O-S-E. Ces librairies là, ça va se présenter comment ? Ça va se présenter sous la forme d'un fichier MIST.lua, MOOSE.lua. On va les intégrer à l'intérieur du Mission Editor par le biais du bouton déclencheur et à partir du moment où elles seront intégrées à l'intérieur du Mission Editor, on aura accès à de nouvelles commandes qui permettront d'étendre les possibilités de l'éditeur de mission et par extension du jeu. On va aller sur le site internet de ces librairies. La librairie MOOSE possède un GitHub sur lequel on peut télécharger le fichier de la librairie, le fichier MOOSE.lua. Je vais vous montrer comment l'intégrer à l'intérieur du Mission Editor après. Côté de la librairie MIST, on va avoir exactement la même chose, un GitHub sur lequel on va pouvoir télécharger l'archive. Dans cette archive, il y a le fichier MIST.lua qu'on va pouvoir intégrer. Quand je parle de librairie, c'est vraiment le fichier MIST.lua ou MOOSE.lua, c'est ça la librairie. C'est des briques qu'on va nous laisser à disposition pour étendre les possibilités. C'est des nouvelles commandes qu'on va pouvoir apporter pour pouvoir étendre les possibilités. Pour MIST et pour MOOSE, on peut télécharger le fichier sur le GitHub. Ils sont régulièrement mis à jour. Pour MOOSE, on va avoir un site internet qui va nous donner, évidemment classé par des grandes catégories, qui va nous donner le détail de chaque nouvelle commande qu'on va pouvoir disposer. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, le but ce n'est pas ça. En plus de ce site internet qui nous donnera le détail de chaque nouvelle commande, on va avoir des exemples. Pour le cas de MOOSE, sur le GitHub, on va avoir des exemples pour chaque type de commande qu'il va pouvoir nous donner, nouvelle commande qu'il va pouvoir nous donner. avec des exemples, avec le fichier de mission, donc le point MIS, un script pour réaliser cette action, cette nouvelle action, cette nouvelle commande, et des explications dessus. Bien sûr, auparavant, il faudra avoir intégré dans la mission la bibliothèque, la librairie, MOOSE. Pour MIS, ça va fonctionner à peu près de la même manière. Sur le site qu'on a vu dans la précédente vidéo, qui faisait état de l'API, du Mission Editor, alors l'API, je rappelle, c'est l'ensemble des commandes, des codes, des scripts, des fonctions, que les développeurs de DCS nous ont laissés à portée de main pour pouvoir bricoler. Les petits génies qui ont conçu les librairies MIS et MOOSE se sont servis de ces briques pour concevoir des fonctions, des commandes plus étendues et qui nous donnent, nous, utilisateurs, des possibilités, des commandes qui nous donnent plus de possibilités dans l'éditeur de mission et par extension dans le jeu. Donc, côté MIS, sur le même site wiki.ogitworld, on a les commandes de l'API d'origine de DCS et on a, du coup, toutes les commandes, les nouvelles commandes de la bibliothèque MIS. Je passe, on ne va absolument pas rentrer dans le détail, ça n'aurait aucun intérêt comme ça. On se retrouve sur le mission editor pour voir comment on les intègre pour disposer de ces nouvelles commandes. Pour disposer des nouvelles commandes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie des déclencheurs avec toujours le bouton des déclencheurs. J'ai laissé les déclencheurs des précédentes vidéos. D'ailleurs, à ce propos, la précédente vidéo sur l'introduction au script, je vais la mettre en fiche. Ça s'affichera en haut à droite, je crois. Donc, on va créer un nouveau déclencheur en type une fois. On va lui donner un nom pour pouvoir le retrouver facilement. On va en créer un pour Mouze. En condition, en cause, on ne va rien mettre parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'au début de la mission, aussitôt le début de la mission, le script soit chargé. L'action débute, donc on ne mettra pas de cause. Dans la partie action conséquence, il faut le sélectionner. Dans la partie action conséquence, on va aller chercher chargé fichier script. Exécuter, non pas chargé. Exécuter fichier script. Voilà. Il nous demande un fichier. On va ouvrir l'explorateur et on va aller le chercher. Donc là, c'est le bazar organisé que j'ai à l'intérieur de mon fichier mission DCS. Je vais chercher Mouze. Je suis sur Mouze. On va chercher Mouze. Mouze, mouze.lua. Donc là, à partir de ce moment-là, je pourrais rentrer du code des commandes qui font référence à Mouze. En gros, en faisant ça, j'ai importé, j'ai permis à l'ordinateur de comprendre les nouvelles commandes que je vais écrire qui utilisent Mouze. C'est un prérequis. Pareil, si je veux de la même manière intégrer la librairie Mist, je fais Nouveau. Je tape Mist. Après, vous tapez ce que vous voulez, mais c'est juste pour pouvoir le retrouver dans la liste en une fois. Et là, pareil, Exécuter Fichier Script. je vais aller chercher mon fichier l.ua de la librairie Mist. Je vais chercher dans mon bazar, Mist. Voilà. Mist.lua. Voilà. À partir de ce moment-là, si je code, si j'utilise des bouts de code de ces librairies, lors de la mission, ils seront compris, connus et exécutés. On ne va pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Pour intégrer un script, c'est-à-dire soit un bout de code faisant référence à ces librairies, soit un bout de code faisant référence à l'API du Mission Editor, on l'a vu dans la précédente vidéo qu'on pouvait mettre un déclencheur quelconque, des conditions de notre choix et faire un exécuté script. On peut aussi intégrer un script par le biais d'un fichier texte où on a enlevé l'extension .txt et qu'on a mis .lua. Donc, on peut intégrer un script ou écrire et intégrer un script, soit par le biais de cette commande exécuter script en le copiant dedans, soit par le biais de la commande exécuter fichier script, et en l'important. Il existe des scripts qui permettent d'étendre les possibilités de jeu. Je pense notamment au script CISAR, C-S-A-R. C'est l'excellent Siri Bob qui l'a créé, le même qui a créé SRS. C'est un script qui va permettre de faire des missions de search and rescue, de sauvetage sur les pilotes éjectés. Dans notre partie, n'importe quel pilote de l'IA ou de joueur qui s'éjecte, il y aura une apparition d'une unité d'une infanterie au sol en lieu et place du crash et nous, joueurs avec l'hélicoptère, on va pouvoir changer totalement de gameplay et aller secourir ces pilotes. Alors, comme je le disais, un script, ça sert à générer un comportement qui n'était pas prévu à la base. Eagle Dynamics n'avait pas du tout prévu qu'on puisse aller secourir les pilotes éjectés. Par le biais de ce script CISAR, je précise quand même que ce script CISAR a besoin, a été conçu à partir de la librairie MIST. Donc, il a besoin que la librairie MIST soit présente dans le Mission Editor pour fonctionner. Il faut intégrer la librairie MIST puis intégrer le script CISAR après. Donc, ce script CISAR, pour l'importer, on va faire de la même manière, on va créer un nouveau trigger, enfin, un nouveau déclencheur, trigger en anglais. On va l'appeler, admettons, CISAR. Je ne m'étends pas beaucoup sur le script CISAR en lui-même ou le script CTLD, les deux scripts de Siri Bob. Parce que je vais faire des vidéos, bien sûr, spécifiquement sur ces scripts-là parce que les intégrer, on va le voir tout de suite, c'est très facile. Il y a quelques réglages néanmoins à faire derrière. Donc, le script CISAR, en cause, en condition, je vais la mettre et je vais expliquer pourquoi, on va mettre le temps supérieur à et on va le mettre, admettons, deux secondes. Alors, pourquoi, dans certaines importations, je mets cette condition de temps supérieur à deux secondes ? J'ai dit précédemment que le script CISAR avait été construit à partir des composants, des commandes que donne MIST. Donc, il faut s'assurer avant de charger le script CISAR que la librairie MIST soit, elle, chargée. Sans ça, on ne peut pas avoir accès aux commandes. Donc, je décale dans le temps de deux secondes l'import du script CISAR pour être sûr que la librairie MIST soit chargée. Juste pour ça. Plus globalement, avec les déclencheurs, on va devoir, des fois, décaler dans le temps certaines actions pour être sûr que l'action précédente soit bien soldée. Je vais faire nouveau, exécuter fichier script de la même manière et je vais aller chercher dans mon bazar le fichier CISAR que j'ai en stock. De la même manière, je ne vais pas m'étendre sur là où on télécharge le fichier CISAR ou le fichier CTLD et je vous le montrerai dans une vidéo dédiée. Donc, voilà pour la partie des librairies et comment on intègre des scripts. J'espère que ce ne sera pas trop difficile à appréhender et du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle on s'étendra certainement sur les librairies CISAR et CTLD. Les librairies, pardon. Les scripts CISAR et CTLD. CISAR et CTLD. Sous-titrage Société Radio-Canada